Bon, la dernière fois, on a donné une introduction à, en général, à les protocoles web au CIP, particulièrement HTTP au CIP, parce qu'ils ont, là je présente les points communs entre les deux protocoles. Et pour expliquer, parce que c'est des protocoles qui sont faits par le même organisme, ce qui fait qu'ils se ressemblent sur plusieurs points, HTTP ou CIP. Ou aussi, on a essayé d'expliquer, en général, le rôle de la CIP ou le rôle de les autres protocoles qui entrent en jeu. Parce que quand on explique le CIP, c'est quoi le rôle de la communication audio ou vidéo, ou le rôle de les autres protocoles, HTTP, HTTP, on comprend, en général, comment la VoIP fonctionne. OK. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire dans la deuxième session, c'est d'entrer en détail les protocoles. Donc, ce qu'on va commencer, c'est qu'on va s'intéresser particulièrement au CIP. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Donc, ce qu'on a expliqué la dernière fois. On va expliquer que... ... OK. ... ... ok 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 c'est bon parce que parfois je vais poser des questions afin de savoir ce que je vais vous donner l'impensibilité ok out on a deux dispositifs ok de proxy on va essayer d'expliquer ça donc proxy 1 ok 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 proxy 1 proxy 2 client 1 client 2 je vais essayer d'expliquer autrement parce que non ah non je vais essayer d'un c'est ma device ta client 1 client 1 parce qu'on peut avoir plusieurs dispositifs donc device device 2 ta client 2 ta client 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 6 7 7 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 14 15 15 16 15 15 16 21 22 21 22 22 23 23 24 18 23 24 25 25 25 26 25 25 26 28 29 28 29 30 30 30 30 31 25 intéresser à l'RTP. On va essayer de comprendre comment ça se passe pour distinguer les dispositifs. Les deux dispositifs. La communication. Qui sont les autres? Quand ils vont recevoir l'appel, quitte à la communication, ils vont répondre. Il faut distinguer les deux dispositifs pour la communication. Généralement, ce qu'on va faire, on va faire un schéma temporel. On va essayer de comprendre ce qui se passe au schéma temporel. Les états vont s'appliquer le device 1 ou le device 2. 2. On va essayer de se rencontrer comme on peut s'appliquer. de l'appel. On peut déjeuner un peu de creux. La première étape, c'est l'enregistrement du dispositif. Donc, on va imaginer un device D1, client 1, avec le proxy 1. La première étape, c'est que le dispositif va s'enregistrer. Donc, avec le proxy, il y a l'existence. Donc, il y a une icône, une requête, registre. Je préfère lire en écrit. Donc, une requête, registre. Ça, c'est la première étape. On va s'intéresser à la première étape, c'est à... Donc, registre. S'enregistrer. On s'enregistre au nom du client. Donc, on peut avoir deux réponses possibles. On peut avoir deux sons. Pour dire que, voilà, j'approuve l'enregistrement de terrain. Bon, principalement, deux enregistrements. OK? Le deuxième type de réponse, c'est... Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on enregistre au nom du client, au nom du client, parfois, il faut s'authentifier. Il faut utiliser un long-gill password. Donc, on peut avoir deuxièmes cas. Deuxième cas, c'est qu'il peut s'enregistrer, mais il n'a pas donné les bonnes données d'identification. Donc, on peut avoir une réponse de 401. OK? 401, qui est... C'est unauthorized. OK? Unauthorized. Unauthorized. Voilà. Voilà. Donc, quand on va enregistrer, qu'il va login. OK? La première étape, c'est register, c'est l'enregistrement. L'enregistrement, soit on approuve l'enregistrement du dispositif au nom du client. 1. Soit on n'autorise pas. Et comment on peut faire l'identification ? Ils doivent donner les bonnes données d'identification. Maintenant, comment... Déjà, on peut avoir plusieurs dispositifs. Donc, il faut savoir distinguer les dispositifs. OK? Et deuxième chose, il faut savoir véhiculer les données d'identification du client vers le proxy. OK? C'est la première étape, avant d'avoir n'importe quelle interaction. Donc, ce que je vais essayer d'avoir, c'est... Donc... Ce qu'on va essayer d'avoir, c'est la structure de l'enregistrement, ce sera... Ce sera SIP. Donc, ce sera register. Donc, ça c'est la structure. Donc, c'est une méthode de requête. SIP, deux bonnes entreprises, c'est la cible, la requête. Parce qu'une adresse IP, elle peut gérer plusieurs domaines. Donc, il m'a fait... Qui m'a fait... Flush TTP. Donc, on peut avoir plusieurs hôtes. Un sur une sur la droite qui va gérer plusieurs hôtes d'identification. Deuxième chose. Donc, après هذا le register, il y a toujours les header. C'est là qu'on va détailler des choses importantes. Maintenant, pour le from, on aura déjà l'adresse SIP. Donc, ce sera SIP et ce sera client1. Arrobas SIP, un client1, arrobas SIP, entreprise 1. Ça, c'est le from, c'est la source de la requête. Mais, ce n'est pas suffisant. Parce que ça te donne le client1. Il y a enregistré. Mais, ce qu'on a besoin aussi, c'est de savoir quel dispositif il lance la requête. Donc, pour différencier entre device 1, device 2, device 3, 3, 4, on doit rajouter chaque dispositif ce qu'on appelle le tag. Son propre tag. Donc, pour ici, ce sera tag égale D1. Tag égale D1. Symboliser le dispositif. Donc, D2, il y aura un autre tag. De cette façon-là, le proxy va différencier les dispositifs. Deuxième chose. Donc, le tout, ce sera Kif, qui sera juste SIP client1. La SIP, c'est le nom du client. Ce que je vais faire, ce sera ça. Quand on sait la source, la requête, c'est le dispositif. Identifié par l'identifiant SIP, l'on a toujours. Nom d'utilisateur, arrobas, le nom de l'entreprise. Là, c'est normalement, c'est entreprise.com. C'est entreprise.com, entreprise.com. Et ce sera en la proxy 1, ce sera le proxy de l'entreprise.com. Proxy 1, entreprise. On va gérer tout ce qui est entreprise.com. Entreprise.com. Chaque utilisateur, il appartient à un proxy qui va gérer tous les clients dans le nom de domaine correspondant. Après le FAMO2, on sait quel dispositif a généré cette requête. Généralement, on a dans le cas d'une requête register, il faut que le dispositif précise quel est son identifiant, son adresse IP de connexion et son port. Donc, tout est précisé dans le champ contact. Donc, le contact, ce sera, on peut mettre un nom, on peut mettre plusieurs détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est. Ce sera, c'est par exemple. Le contact, ce sera, on peut mettre un nom, on peut mettre un nom, on peut mettre un nom, on peut mettre un nom. C'est par exemple. 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 Ça, ça va donner, en fait, après les détails, ils vont préciser le tact à le dispositif et quelle est l'adresse de connexion de ce dispositif. Pourquoi? Parce que quand le proxy reçoit une requête, il peut la cheminer jusqu'à le dispositif. OK? Donc, à part ça, il y a des champs, il y a des champs standard. Il y a des champs, il y a des champs, il y a des champs, etc. C'est par exemple. C'est par exemple. Il y a des champs, il y a des champs, il y a des champs, etc. on a call ID on va donner un identifiant on peut faire un round on n'y va ssec on call ID ssec numéro 6 on se call ID donc la séquence ses séquences ou le call id on va essayer d'approcher bon c'est pour dire que le register c'est principalement c'est ça ok le call id va faire la correspondance entre les requêtes et les réponses ok donc la même requête parfois on peut avoir deux requêtes qui ont une relation un homme le même call id donc si on a deux invites le même call id ça veut dire c'est un re-invite mais chaque requête pour six séquences elle doit être incrémentée il faut savoir c'est ça le register après on peut avoir des champs d'identification les champs d'identification pour donner des c'est pour le login donc authorization généralement un authorization c'est pour avoir des données d'identification mais c'est pas important donc pour dire qu'un dispositif il peut avoir des mécanismes d'identification login password etc ok maintenant ça c'est register à partir du moment on a une réponse donc la réponse ça doit être de cette structure là on va avoir deux types de réponses donc sip sip 2.0 200 ok avec tous les détails qu'on peut avoir call id ces séquences ces séquences ces séquences etc les mêmes from bien sûr from le tout va être au sens inverse donc non donc on va copier ça donc ce sera ici ok donc quand il va répondre le proxy il va répondre to from il met 200 ok pour dire que on s'est enregistré ok ça ce qui correspond à l'enregistrement d'un dispositif maintenant maintenant après il y aura les autres requêtes on va imaginer donc le dispositif de ta client 1 technique qui va s'enregistrer dispositif de ta client 2 dispositif 3 ta client 2 dispositif 4 donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va rajouter un proxy ça on va supprimer hop hop donc dispositif proxy 2 proxy 2 entreprise 1.com on aura un un D2 client 2 D2 client 2 ok il va s'enregistrer au niveau de l'entreprise et donc on peut donc on va essayer de supprimer tout ça pour refaire une nouvelle conversation ok maintenant on suppose que les deux dispositifs ils se sont enregistrés donc qu'est-ce qui va donc on va lancer une conversation donc un appel ok ce qui va ok ce que ce serait judicieux c'est d'avoir deux dispositifs donc maintenant je vais dire on va mettre le proxy maintenant ici maintenant ce sera je vais mettre proxy 2 proxy 2 entreprise 1.com on va dire D4 ici D3 D3 client 2 ok maintenant le client 1 il va inviter client 2 pour une conversation ok proxy 1 et l'invitation proxy 1 il va falloir des messages proxy 2 qui va faire voir des messages clients 2 sur les deux dispositifs ok maintenant ce sera ce sera ici entre client 1 et proxy 1 ce sera une requête invite ok il va très fort on dit invite invite ce sera on va se transformer en deux requêtes parce que les deux dispositifs vont appartenir au même client maintenant comme cette cette conversation parce que au moment que proxy 2 reçoit une requête de proxy 1 il doit l'informer il doit l'informer qu'il essaie de contacter le client 2 donc pour lui dire ça il va envoyer une requête trying pour dire qu'il essaie de contacter le client 2 parce que le CIP d'habitude c'est habituellement c'est en UDP donc il faut impérativement informer qu'on essaie de joindre trying qu'on essaie de joindre le client ok maintenant avant que le client réponde il doit généralement on voit une réponse ringing ok une réponse pour dire que le dispositif est là où ils sont les deux dispositifs ils vont répondre par cette requête donc ça sera ringing pour les deux ringing ok on a ces réponses attention c'est réponse 100 ça c'est des réponses qui m'a 200 ok ringing ce sera réponse 100 et trying c'est réponse 101 on a dit la dernière fois qui m'a les réponses HTTP c'est des types de réponses 101 elle est importante parce que comme tout se fait en UDP on doit informer qu'on essaie de joindre le dispositif cible bien sûr ringing ça va être H20 telk l'ion 1 qui a 15 ou 30 son 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 Maintenant, la saçon. Maintenant, il va répondre, soit il y a plusieurs types de réponses, donc il peut accepter, il peut répondre OK pour répondre à l'appel et commencer la conversation, soit il va répondre par d'autres types de réponses basées. L'appel est occupé, 486, donc il y a toute une liste, je peux vous copier le type de liste de réponses qu'on peut avoir. Là, je vous ai copié le type de réponse qu'on peut avoir, le type de réponse CIP. La structure Tahoum, à peu près qui m'a les structures tel HTTP. Tout ce qui est son, c'est des réponses informatives, pour donner des informations que ça sonne, qu'on essaie de joindre, etc. 200, tout ce qui est 200, c'est une réponse succès. 300, c'est des réponses de redirection, OK? Ça peut être un renvoi d'appel, on peut l'avoir comme un renvoi d'appel. 400, c'est un renvoi d'appel, 410, que l'utilisateur est occupé, 486, etc. L'appel est occupé, OK? 486. On a les erreurs serveurs, c'est au niveau des serveurs, OK? On a des échecs généraux, donc c'est 100, 500, mais le plus important, c'est le 400, 200, 300 et 100. Donc, quand on revient à notre schéma, donc il va répondre à un des dispositifs, il va répondre par 200, donc on va imaginer que dès 4, il va répondre. Il va répondre par une réponse 200. 200. 200, OK. C'est dans le serveur. 200, OK, ça sera vers le proxy 2. 200, OK. Donc, proxy 2 informe, proxy 1 qui va informer le client. Ce sera 200, OK. 200, OK. On a 200, OK. Donc, à la réception de cette réponse, le dispositif 1 est dit « Acknowledge » et va « Acknowledge it », OK? Donc, ce sera le sens inverse. « J'ai reçu la confirmation », OK? Voilà. Ce sera un ACK. 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 Et ACK. OK. Voilà. Ça, c'est la structure générale d'un invite request. OK? Donc, ce qu'on va essayer de faire, là, c'est l'initiation d'un appel. Et donc, après cette étape, la conversation, tu veux dire, est directe entre les deux dispositifs. Avec RTP. RTP. Et RTCP. OK. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est entrer dans les détails des requêtes. OK. et voir ce qu'il y a. Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Donc, on voit l'importance que chaque dispositif ait un identifiant unique. Parce que les deux, ils vont sonner, mais un seul, il va donner la réponse. Il va répondre à la requête d'appel. OK. Donc, on va essayer de faire. On va clarifier tout ça. On va essayer de faire. Donc, au niveau du client 1, c'est une requête qui va s'acheminer. Dispositif 1, client 1. Au niveau du dispositif, on va générer un appel, une requête d'appel. Donc, ce sera... Je vais copier un exemple. On va essayer de faire un exemple. On va essayer de faire un exemple. OK. Je vais simplifier les choses. Donc, on va faire étape par étape. OK. On va essayer d'y parler. Donc, Donc, le invite, le 4 invite, la première chose, c'est la première ligne. Maintenant, on va essayer de mettre la cible de notre... de notre dispositif qu'on veut inviter. Donc, ce qu'on va essayer de faire. Donc, ça sera... On a dit client 2, arrobas, entreprise 2.com. L'exemple, il a introduit l'adresse et le port. Il précise le port. OK. Mais, dans le cas où il y a un nom de domaine, il y a tout un schéma pour récupérer cette adresse et ce port. Après, on va le voir. OK. Donc, invite, c'est client 2, entreprise 2. Donc, on veut contacter. OK. Il y a deux dispositifs. Donc, on aura D3. On a D3, client 2, et D4, client 2. OK. Ça, c'est la première ligne. quel dispositif on va inviter. OK. On bad. J'aimerais que ça soit ça. On va avoir le bon ordre. from. OK. Je vais ici. Deuxième ligne qu'on va s'atterrisser, c'est qui va appeler. OK. On peut mettre un nom, etc. Mais ce qui nous intéresse, ce sera c'est D1 arrobas entreprise.com avec un tag D1. Avec un tag D1. Donc, c'est ça. Le forum, ce sera CIP, c'est D1. Non, ce n'est pas D1, c'est client 1. C'est client 1 qui va appeler arrobas entreprise.com parce que là, le proxy c'est entreprise.com avec un tag D1. C'est le dispositif. Et notre cible, toujours, c'est la cible d'ailleurs. C'est client 2 d'entreprise. On bat après, on a qu'un des headers standards qui sont. OK. Les clients standards, les headers standards call ID, c'est quoi? On a besoin de les mettre les requêtes. Ce n'est pas important. Qu'est-ce qui va rester comme information? Max forward, c'est pour dire combien de temps, combien d'entités, de serveurs clients qui vont traiter au maximum la requête. Ce n'est pas important. comme ce qui va changer principalement d'un bon, bien sûr qu'il le contact, on le met à chaque fois. L'adresse, l'identifiant et l'adresse de jointe, même si on a pris ce enregistrement, on l'a mis toujours avec l'identifiant ce qui va changer la requête quand elle est forwardée, c'est le via. Le via, c'est un header, à chaque fois on rajoute un header pour contenir les informations de la requête. On va expliquer la dernière fois, mais on va répéter. Alors, ça ne nous intéresse pas, des dispositifs, support et replace c'est pas important. User agent, c'est le type de dispositif qui a généré la requête. Le plus important, c'est content type et content length. Content type et content length. Content type et content length. Ce qu'on sait, c'est quoi? Ce qu'on a dit la dernière fois, c'est l'initiation d'un appel en VOIP, c'est l'échange d'aller SDP. SDP à partir de cette requête, on a le DS SDP ici, la requête. SDP content. Après, continue, tu as SDP. SDP c'est quoi? C'est c'est adresse IP plus le port RTP ou RTCP plus les codecs que je supporte. Codec plus identifiant par moment avec le RTCP qui va supporter. SDP ce sera notre session. Donc le requête invite où j'ai en premier qui a la cible qui a généré c'est un dispositif donc il faut rajouter le tag la cible de l'appel c'est client de arrobas entreprise de point com contact toujours même si cette information et bien sûr toujours via via à chaque intermédiaire donc la requête qui est initial la requête elle va passer par différentes va passer par proxy 1 proxy 1 ou proxy 2 proxy 1 qui genre entreprise point com et le proxy 2 proxy 2 entreprise 2 point com la requête invite qu'elle majjouz à un dispositif on rajoute un header via ok on qu'on a la dernière fois donc ça sera là la première requête un seul via un seul via la deuxième requête qui est générée de proxy 1 proxy proxy 2 proxy 1 il va générer 2 via proxy 1 il va générer 2 via pour invite ici on le proxy 2 le client ce sera 3 3 via 3 via ok donc client 2 qui va la réponse ça va être cibler les deux dispositifs donc le retour le sens inverse s'il y a une réponse ok ça sera l'inverse ça sera deux via ils vont ils vont informer proxy 2 qui fait la réponse ok on a un seul via la réponse un seul via un seul la dernière via qui va rester ce sera donc la dernière via ce sera celle du client 1 et cette fois à travers les via la requête la réponse elle va être acheminée au sens inverse ok donc après l'invite un proxy doit répondre par un trying ok une réponse trying à l'invite Réponse trying, c'est juste une structure. Je vais avoir un exemple, pour l'asdp, je peux la mettre ici, mais je te fais mon asdp qui fêche. Je te démarre, alors en texte, ça sera un asdp, je te démarre. Je cherche... Juste seep response. Voilà. Donc, on essaie pour juste avoir un exemple. Ok. 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 Donc, comment est-ce que c'est un dispositif ? Donc, le tout, c'est un. Donc, ce sera user1, user1, arrobas, entreprise.com, from user2, user1, from user2, c'est une réponse à ma cash tag. Parce que la cible, ce sera tag, callId, on sait si c'est quoi ça, etc. Donc, for trying, c'est juste, on va préciser juste une réponse. Bien sûr, elle va être vers celui qui a généré la requête. Ou la source, ce sera client2. 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 Ou la source, client1. Maintenant, for ringing, for ringing, Here, trying, ça sera tentative. Donc, on n'a pas besoin d'un tag associé. Ok. Mais, for ringing, ça sera les dispositifs qui vont donner une réponse. Donc, for ringing, son1. Ringing, son1. So1, ce sera, son1, c'est le server qui va répondre. So1, ringing, ok. Donc, pour le from, on n'a pas besoin d'un tag, c'est le type qui va répondre. Donc, on n'a pas besoin d'un tag, c'est le type qui va répondre. Donc, on n'a pas besoin d'un tag, c'est le type qui va répondre. Donc, on n'a pas besoin d'un tag, c'est le type qui va répondre. Donc, on n'a pas besoin d'un tag, c'est le type qui va répondre, c'est le type qui va répondre. Donc, on n'a pas besoin d'un tag, c'est le type qui va répondre, c'est le type qui va répondre. Proxy 2, proxy 2, proxy 1. À chaque fois, on enlève un champ via jusqu'à l'acheminement, tu as la réponse. Après, il y aura le 200 OK qui répondait. Il y a 101 ringing, mais qu'est-ce que le SDP ? Il est informé par le dispositif 1, il a sonné. On va mettre la deuxième étape, c'est le 200 OK. Le 200 OK, ce sera le mailing. Le 200 OK. Le 200 OK. Bon, donc, on n'a pas besoin d'un tag, on n'a pas besoin d'un tag, on n'a pas besoin d'un tag. Ce sera 200 OK, bien sûr, de la même structure, ce qui va changer, c'est le 200 OK. Bien sûr, un seul va répondre, mais chez les autres, il y aura soit D3, soit D4. Et on aura content type, forcément, application SDP. Il y aura le client, un dispositif 2, 3. Donc, maintenant, ce sera une réponse qui va être générée. Je vais répondre, tout. Je vais répondre au dispositif 1. Le forum, c'est le dispositif 3 ou 4. Call ID, call CC, ça va changer. Ou le via, c'est les trois qui vont générer. Ils vont acheminer la réponse, contact, content type ou content. OK. On a 200. Donc, 200 va être acheminé. Proxy 2, c'est qu'on en a trois viens. On va être proxy 1 avec deux viens. Non. Trois viens. Trois viens. On va être qui va mettre de l'eau. Non. La réponse, ce sera deux viens. La réponse, ce sera deux viens. Parce que ce sera... Voilà. Qui va être la réponse? Il va être proxy 2. La réponse, on va être proxy 2. Proxy 2, il met deux viens. Proxy 1, il prend un seul viens. Donc, proxy 2, proxy 1, un seul viens. Au proxy, un client 1, aucun viens, parce que c'est la cible dans la requête. Voilà. On va être après le client 1. Le client 1. Il va envoyer un ACK. OK. Cip. Cip. Pour confirmer la réponse. Toujours la même chose. La même structure. Donc, un ACK, ça va être de cette façon-là. Je n'ai aucun contenu. Contentless 0. ainsi qu'à casser à Donc, on va cliquer. Donc, l'ACK, c'est... C'est quoi? ACK T'HNA TANA, c'est quoi? Il va répondre la... Il va répondre cip client de arrobas entreprise2.com via, bien sûr, l'adresse ta client, ta dispositif. On a toujours l'adresse dispositif. Toujours, on va mettre dispositif. Tout ou quoi? There, hana tag. D3, il a confirmé. Hana sip, ce sera... Non. Hana, voilà. Hana client2 arrobas entreprise2.com from qui? Client1 arrobas entreprise.com avec le tag TATD1, le dispositif 1. Mais j'arrive, je connais pas. le call ID c'est 5 max forward c'est un route on va avoir une relation avec le message donc le route est un message et on a un content length 0 donc à ce moment là c'est bon après le message qui va être acheminé pour le client c'est dans la conversation bidirectionnelle RTP ou RTCP bin et deux dispositifs donc maintenant ce sera D1 ta client 1 ou D2 D3 ta client 2 maintenant ce sera dans la conversation RTP RTCP ok après il y a la requête buy la même façon buy request buy request toujours de la même manière donc on a à la fin un buy request buy request à la fin pour terminer la session ok mais est-ce que j'essaie déjà de faire de la structure c'est de comprendre le rôle tally header qui sont importants les requêtes réponses cip donc il faut comprendre le rôle tally tag le rôle tally registre pourquoi il faut avoir un registre au début parce qu'il faut s'enregistrer en tant que dispositif c'est-à-dire au nom tally client et le rôle tally tag il faut les comprendre le rôle tally via ok qu'il y a des si c'est quoi si il faut juste comprendre le rôle tally l'acheminement les requêtes et à quel moment on transporte les sdp ok et aussi le rôle tally pourquoi il est là et le fait que parfois une requête elle peut être acheminée à plusieurs dispositifs parce que les schémas de l'accompagnement sur internet ils supposent toujours deux dispositifs alors que le client peut avoir plusieurs dispositifs c'est pour ça qu'il faut avoir toujours un tag où le tag il est généré par le dispositif c'est un truc aléatoire qu'il faut générer voilà après ce qu'il faut savoir c'est juste comprendre le type de réponse une liste de réponses dans la liste des réponses dans les cips et essayer de comprendre d'autres types de d'autres types de headers qui peuvent agir sur la requête de cip mais généralement le plus important c'est from to call id c5 via max forward content type content length voilà c'est